Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du 1330 avec David Rousset qui cette fois-ci n'est pas accompagné de son alter ego, il est tout seul, il est là et il est grandiose, il est grandiose, David Rousset. On est mieux, on est mieux sans David Rousset. J'ai envie de dire qu'il y a un peu plus de place. Oui, regarde, toute la place que j'ai. Et aujourd'hui tu vas nous parler de comment on peut mettre son application Teams sur mobile. J'avais vu que tu l'avais évoqué sur ton Twitter assez récemment. Et voilà, alors, meilleure des présentations, il n'y aura pas de slides les amis. Je me suis rappelé d'une des dernières sessions de Coding for Fun. Voilà, alors la seule slide qu'il y aura, c'est celle-ci. Il y avait le titre. Moi, quand je fais du contenu pour les développeurs, sauf si tu as besoin d'expliquer un peu un diagramme qui peut aider, etc. Mais là, je vais essayer de montrer le maximum de démo. Parce que du coup, on a fait des sessions déjà ensemble, soit sur le jeu vidéo, soit sur le quantique. Mais mon job, moi, ce n'est pas du tout ça à la base. Donc, je travaille dans la division, ce qu'on appelle la développeur division chez Microsoft. DevDiv, donc les gens doivent connaître certains de nos produits. Visual Studio Code, Visual Studio, GitHub. On a pas mal de services Azure. Et en fait, on est une équipe aussi qui travaillons du coup pour aider les autres organisations à parler avec cette bête bizarre qu'est le développeur. Puisque du coup, on est la division des développeurs. Donc, on fabrique souvent des outils, ce qu'on appelle des DevTools, où on participe à la développeur expérience pour les aider. Alors, on travaille par exemple à Xbox, comment les aider à faire un outil pour développer les jeux. On travaille avec les gens du coup d'Azure. On est dans la même organisation que les gens qui font Azure, nous maintenant. Mais on va aider aussi les gens qui font ce qu'on appelle la plateforme Microsoft 365, où tu retrouves Teams, tous ces trucs-là. Et ils sont venus nous voir en disant, voilà, on aimerait bien que vous fassiez part de votre expérience pour fabriquer des outils de développement. et améliorer l'expérience des développeurs. Et comme on est nous-mêmes développeurs, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence par tester leur plateforme. On note tous les trucs qu'on trouve super relous. On leur dit, déjà, il faudrait améliorer tout ça. Et puis, on essaye de fixer une partie des problèmes nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille sur un outil qui s'appelle le Teams Toolkit. Alors, à l'origine, qui a été fait pour, justement, créer des applications pour Microsoft Teams. Donc, vous pouvez étendre Teams avec des applications, que ce soit dans un meeting, comme celui qu'on est en train de faire ce moment avec Steve, où on pourrait injecter une application. Mais faire un bot, vous pouvez discuter. Alors, moi, je travaille beaucoup en ce moment là-dessus parce que je fais beaucoup de trucs autour de l'IA. On travaille beaucoup avec tout ce qui est copilot. Vous avez dû entendre parler. Alors, il y a Gitel Copilot qui est connu, mais il y a aussi pas mal de copilot dans la partie office. Donc, il y en a un dans Word, par exemple, qui peut vous aider à rédiger votre document. Il y en a dans PowerPoint pour vous aider à faire votre présentation. Mais on a un truc qui s'appelle aussi Business Chat, qui est un endroit où, dans Teams, tu auras un accompagnon qui dit, et moi, c'est assez pratique pour moi, parce que moi, mon équipe est aux États-Unis. Je suis basé en France, à Paris. Mais mon équipe d'engineering est basée en Chine. J'ai pas mal de gens aussi en Inde. Donc, des fois, tu travailles. La nuit, c'est passé 12 000 trucs. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu peux demander à l'IA, dire, fais-moi un résumé de ce qui s'est passé. Et en fait, cette IA Copilot, elle a accès à tes mails, à ton agenda, à des trucs dans le graph Microsoft. Donc, elle peut t'aider à faire un ensemble de choses là-dessus. Et nous, aujourd'hui, on travaille, le Teams Toolkit a aidé à faire, justement, une développeur d'expérience pour que les gens puissent étendre aussi cette partie IA dans Microsoft 365. Aujourd'hui, donc ça, ça va bientôt arriver. Aujourd'hui, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Le Teams Toolkit, c'est une extension. Là, je vais partager le bon écran. Une extension de Visual Studio Code que vous devriez voir là, ou Visual Studio. Donc, la manière de le voir, c'est d'aller dans le store des extensions. Et puis, vous pouvez l'installer. Donc, moi, elle est déjà installée, bien sûr, pour gagner du temps. Voilà, Teams Toolkit, il est là. Et c'est une extension qui va vous permettre de vous faciliter la vie pour créer des applications. Donc, on va parler du mobile après, mais pourquoi c'était compliqué avant le Teams Toolkit de créer une application pour Teams ? Ce n'est pas tellement le code en lui-même, c'est toute l'infrastructure à gérer derrière. Alors, une application Teams, c'est une application web. Vous reprenez vos habitudes de développeur web, si vous êtes développeur React, Vue, peu importe. C'est une app web qui va être présentée dans Teams. Il y a plusieurs types d'applications dans Teams. Il y a ce qu'on appelle une tab app, donc qui va être une web page stockée dans une iframe qui va être affichée soit dans un meeting, on pourra faire un meeting, on pourrait collaborer ensemble, Steve. Et puis, du coup, le canvas, ça serait une page web. Moi, j'ai fait des limos, bien sûr, avec Babylon, parce que sinon, ce n'est pas drôle. On peut mettre de la 3D dedans. On pourrait collaborer comme ça sur un truc 3D. Ou alors, souvent, parce que les gens mettent, c'est des dashboards, les KPI de ton équipe. Si tu es une équipe de dev, tu peux mettre les open issues, des trucs comme ça. Tu peux faire des bots. Donc, du coup, le bot va t'aider dans une discussion, soit un bot où tu ne discutes qu'avec lui, soit un bot intégré dans une conversation groupe ou dans un channel. Et tu peux faire aussi ce qu'on appelle des message extensions. Donc, ça, ça va être la possibilité de... Imaginons que tu as Jira ou GitHub et que tu veux aller chercher une issue. Tu vas utiliser cette extension et puis tu vas taper le mot-clé pour ton issue en particulier. Et puis, il va te renvoyer ce qu'on appelle une adaptive card. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un format enrichi, on va dire, visuel, où dedans, tu peux avoir des actions. Donc, typiquement, quand tu partages cette card par mail, dans Teams, dans différents endroits, les gens ont une expérience un peu plus enrichie que juste du texte ou une image. Et ils peuvent aller directement cliquer sur des boutons. Donc, il y a plusieurs façons d'étendre Teams. Et une fois que vous avez installé l'extension dans Visual Studio Code, elle est présente ici. Vous pouvez créer un nouveau type d'application. Et on revoit à peu près ce que je vous ai dit. Le bot, le tab, le message extension. On a aussi intégré maintenant les add-in parce que moi, j'ai fait des add-in quand j'étais jeune. Parce que je suis vieux maintenant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les add-in, c'était du com pour les plus vieux. Maintenant, c'est du JavaScript. Donc, on l'a intégré dedans aussi pour qu'en gros, on vous crée des templates comme dans Visual Studio. On crée des templates, le code minimum pour démarrer. Et aussi, quand on va faire F5, on va s'occuper de déployer plein de choses pour vous parce que Teams, bien sûr, c'est quelque chose qui tourne sur une infrastructure publique, sur un cloud. Donc, il va falloir référencer des choses et faire ce qu'on appelle du side-loading. Donc, nous, on utilise des API pour faire ça pour vous. On va packager un ensemble de choses pour vous. Et je vais vous présenter à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que si jamais vous faites du développement mobile, un bot, principalement, c'est du back-end parce qu'il tourne back-end. Donc, côté client, vous allez envoyer du texte de temps en temps à ce bot. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de debugging quand vous êtes développeur. Ça va marcher de la même façon sur un mobile ou sur un desktop. Pareil pour ce qu'on appelle le message extension. Donc, c'est la possibilité d'avoir cette fenêtre de composition où vous pouvez taper et puis ça va vous retourner une adaptive card. Le tab, lui, c'est différent puisque lui, il va pouvoir du coup s'afficher dans différentes surfaces, dans Teams, dans Outlook. Et là, je vois qu'on a fait une faute. Donc, il faut qu'on corrige. Ou Microsoft. Et dans Microsoft 365. Et donc, lui, c'est vraiment une app web pure. Donc, on va faire ça ensemble. On a plusieurs templates qu'on vous propose. Alors ça, moi, j'ai insisté parce que c'est… Tout le monde veut faire du React maintenant. Mais moi, j'ai voulu absolument qu'on ait du vanilla, comme on dit. Donc, vous partez de zéro. On vous propose le minimum. Alors, bien sûr, comme beaucoup de devs, quand même, font du React, on leur donne du React avec ce qu'on appelle notre langage de design. C'est Material Design, Google Material chez Google. Et nous, ça s'appelle Fluent, notre langage de design. Donc, on vous donne des contrôles qui vous donnent le look and feel de nos apps. Le dashboard, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de gens qui voulaient faire du dashboard. Et si vous êtes développeur SharePoint, on a un truc pour vous. Donc, nous, on va faire un dashboard. On va prendre JavaScript. Il lui faut un petit nom. Donc, je vais l'appeler Steve Dashboard. Très bonne idée, ça. Voilà un bon nom. Et donc, il vous crée une nouvelle instance. Donc, je peux fermer celle-là. Et puis, il vous donne… Il vous offre leur ennemi pour vous expliquer un petit peu comment démarrer, comment s'y prendre. Donc, ça, c'est l'expérience VS Code. Bien sûr, si vous êtes développeur Visual Studio, on a la même chose dans Visual Studio. Donc, vous cherchez le mot-clé Teams. Si vous êtes développeur .NET, Next, vous lui donnez un petit nom. Et là, on va retrouver le même genre de choix. C'est ce que vous voulez faire. Donc, on n'a pas exactement le même look and feel parce que la façon de s'intégrer dans Visual Studio est différente que VS Code. Et voilà, si vous êtes développeur .NET, vous pouvez aussi vous retrouver sur Visual Studio. Et au final, quand vous faites le code qui va tourner côté client, que vous soyez développeur .NET ou pas, à moins que vous utilisez Blazor, remarque. Mais souvent, vous allez utiliser aussi du React dans les deux cas. Donc, ça va être plutôt sur ce que vous aimez à faire côté back-end. Donc, une fois qu'on a terminé, il y a pas mal de choses qui sont faites pour vous. C'est que déjà, une application Teams, c'est un manifeste qui va être packagé sous la forme d'un zip, envoyé dans Teams. Donc, tout ça, c'est le truc que vous pourriez faire à la main. Écrire ce JSON, remplir les propriétés. Ensuite, il faut lui donner des icônes, le packager dans un fichier zip, le charger dans votre tenant Microsoft 365. Bref, tout ça, nous, on essaye de l'automatiser pour vous. Donc, là, on voit que j'ai un tenant de dev. Alors, vous pouvez vous en créer un, c'est gratuit. Si vous n'en avez pas un, le toolkit, il va vous rediriger vers le portail en disant, créez votre dev tenant. Et c'est pas mal parce qu'on provisionne pas mal de fausses données qui ressemblent à des équipes pour que vous puissiez tester. Si jamais vous avez une subscription Azure, vous pouvez l'intégrer. Puisque là, je vais tout faire localement. Mais bien sûr, après, il faut déployer ça sur une infrastructure de prod. Donc, nous, on intègre Azure. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous avez une subscription Azure, on facilite le déploiement dans Azure. Mais là, on n'en aura pas besoin. Et ensuite, je vais faire F5. Et puis, je vais continuer de parler. Ça va prendre un peu de temps parce que là, dans ce cas-là, il va faire pas mal d'actions qui sont décrites dans ce fichier YAML. Donc, on explique un peu tout ce qu'on va faire. C'est qu'en gros, là, il va devoir créer l'application parce qu'il faut une ID. Donc, il va devoir contacter les API de sideloading. Il va, une fois qu'il aura récupéré cette API, il va l'inscrire, cette app ID, il va l'inscrire dans le manifeste. Il va voir qu'on a aussi une application qui tourne sur le localhost. Donc, il va aussi l'enregistrer dans le manifeste. Il va valider que tout est bon. Si jamais vous aviez modifié vous-même à la main le manifeste, vous n'avez pas fait d'erreur dans le manifeste. Il va ensuite valider que le package qu'il a créé, il est bon. Il va contacter les API à la fois de Teams et de Microsoft 365 pour déployer tout ça. Bref, vous voyez que ça, c'est les trucs que vous auriez dû faire à la main. Moi, je fais F5 et je peux parler avec toi pendant ce temps-là. Et donc, la première fois, ça peut prendre du temps parce que le template que j'ai pris, là, il utilise du React. Donc, il y a tout le MPN install où j'aspire Internet malgré la fibre. Ça prend toujours un peu de temps. Donc, il est en train d'installer tous les packages. Et puis ensuite, il va faire tout ce qui est nécessaire. Donc, on voit que ça avance. Vous pouvez suivre ce qu'il faut faire à mesure. Là, il n'y a pas plusieurs terminaux pour l'instant parce qu'il n'a toujours pas terminé. Mais on verra après qu'il peut avoir plusieurs terminaux pour suivre un peu les différentes choses qu'il fait. Donc là, il est en train de lancer mon application. On y est presque. Ça, là, c'est en lente. On est déjà à 3 sur 3, là. On s'approche. Tu vois. Et c'est intéressant de voir que ce langage Yamel qui a été créé il y a quelques années, il perdure et il est toujours utilisé. J'avais un peu peur quand je l'ai vu arriver. Je me suis dit, encore un nouveau truc déclaratif. Et finalement, il est toujours utilisé, notamment pour ce genre d'outils. C'est vraiment sympa. Oui, moi, quand je suis remis dans l'équipe, en fait, c'était une boîte noire complète. Ce qu'on voulait vraiment, notre cible, c'était des gens dans les entreprises qui ne voulaient pas se prendre la tête et qui voulaient vite faire des apps pour Teams. Il y a beaucoup de demandes dans les entreprises, de gens qui disent, c'est dommage qu'on ne puisse pas s'intégrer dans Teams, qu'on a plein d'utilisateurs qui sont dedans, plutôt que de les renvoyer vers autre chose. Mais ils ne voulaient pas comprendre toute la complexité de la plateforme. Donc, ils voulaient les trucs clés en main. Et on s'était dit, bon, on va leur masquer toute la complexité. Le problème, c'est quand ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, et que tu es quand même un peu dev, et que tu as un peu de compétences techniques, tu es complètement paumé, parce qu'on n'expliquait pas. Enfin, il y avait la doc, mais ce n'était pas très clair ce qu'on faisait. Donc là, on a vraiment exposé avec ce format YAML où tu peux du coup injecter tes propres actions aussi si tu veux faire des validations supplémentaires. Donc, tu es libre à toi de le faire. Il m'a ouvert la fenêtre dans un autre moniteur. Successful, carrément. Donc là, il est en train de charger Teams, la web app. Donc, vous voyez, il le fait pour vous avec les bons credentials. Et là, on voit que j'ai mon app. Donc ça, j'aurais pu le faire à la main, charger le zip moi-même. Je vais l'ajouter. Et donc ça, soit vous pouvez l'ajouter. Donc là, c'est ce qu'on appelle une app personnelle. Donc ça ne peut me servir qu'à moi, mais vous pourriez le charger dans une équipe. Et donc, du coup, vous auriez un tab d'équipe pour suivre ça. Et j'ai mon app qui fonctionne. Donc maintenant, on va passer sur la partie… Effectivement, c'était rapide pour arriver à un résultat. Oui, c'est super bien. Sur toute la partie infrastructure, c'est géré, c'est vraiment pas mal. C'est bien pour les gens, pour qu'ils puissent découvrir rapidement et se concentrer vraiment sur le code et pas à gérer… Le contenu, oui, c'est sûr. Oui, on n'aime pas être admin, nous. Donc là, je vais afficher mon mobile. Alors, il me dit que c'est 39,57. Exactement. Est-ce qu'il finit par afficher mon téléphone ? Oui, vous devriez le voir. Goldorak, génial. Tu sais que c'est mon… C'est ma musique de téléphone, ça. Quand on m'appelle, j'ai là. J'ai Goldorak qui chante. C'est le nom de mon PC, tu vois. Ah, vraiment. Donc, on voit tous les tests que j'ai faits avant avec des IA, là. Et là, du coup, vous retrouvez des applications ici. Et donc, est-ce qu'il y a Steve quelque chose ? Et non, mais des fois, il n'y a pas… Justement, ça fait partie des problèmes. Donc déjà, l'application, elle n'est pas visible. Donc, je vais relancer Teams. Des fois, ça suffit. On est sur du suspense. Oui. On va attendre un peu. Oui, tranquille. Et après, je vais vous expliquer… Attends, je vais dégager tous mes trucs. Tchou, 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 tchou. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, des fois. Il faut aller ici, dans les settings, chercher Teams et faire ce qu'on appelle Clear App Data parce qu'en fait, il faut vider le cache de Teams parce que sinon, forcément, pour des raisons de perf, il ne va pas tout le temps chercher les dernières versions. Donc là, c'est un moyen de le forcer. Donc ça, c'est dans la doc que je pourrais vous partager. Et là, de temps en temps, je fais ça. Je suis obligé d'attendre un certain temps, un temps certain avant que… Mais ce n'est rien. Tu sais quoi ? Pendant ce temps certain, je vais teaser un petit peu notre prochain 13-30 hors série du 22 novembre pour ceux qui ont vu les deux premiers épisodes des jeux vidéo. Est-ce que c'était mieux avant ? On a donné la réponse sur l'épisode 2, donc allez voir le replay. Il y aura le match, le match que tout le monde veut voir, le fight entre David et David, entre Davrous et Delta Coach sur est-ce que je sais reconnaître un jeu vidéo juste avec une image et juste avec sa musique ? Est-ce qu'il y a vraiment du suspense ? En fait, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Est-ce que… Je ne sais pas si tu as vraiment envie de l'écraser vraiment pour montrer ta domination ou est-ce que tu vas être magnanime et bon prince ? Je ne sais pas. On va voir. Pendant ce temps-là, mon Teams, c'est bien de meubler, mais mon Teams, il ne veut pas. Il ne veut pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave, ça. On va attendre que ça arrive. En fait, pendant qu'il essaie de se réveiller, je vais vous montrer le problème. C'est que pour l'instant, du coup, si j'ouvre cette app, on voit que je suis sur Localhost. Yes. Et bien sûr, Localhost, il n'est pas visible par mon iPhone. On est d'accord. Je pourrais le rendre visible quelque part, mais il n'est pas visible par défaut. Donc, pour pouvoir le rendre visible, il faut utiliser ce qu'on appelle une technologie de tunneling. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le Grock. Nous, on en a une qui est faite par Microsoft qui s'appelle VS Dev Tunnel pour Visual Studio Developer Tunnel qui sont intégrés par défaut. Et donc, en fait, si vous prenez la doc que je vais vous partager ici, qui est là, voilà, si vous cherchez Debug Mobile Teams Toolkit, vous allez tomber sur cette doc. Vous allez voir ma tronche où je vous explique les étapes par étapes pour le faire en vidéo. Et en fait, on a la possibilité d'utiliser un tunnel automatiquement. Donc, on va le faire. On vous dit, par exemple, si je prends ici, je vais stopper le debugging puisque maintenant, il a fini de faire le NPM install. Ce sera très grave. On pourra faire un F5 plus tard. Mais on a des tasks ici qui sont donnés où on a, quand on appuie sur F5, vous pouvez faire ça vous-même. Vous pouvez configurer ce que vous voulez faire avec F5. nous, on valide que tout va bien. On provisionne, on déploie et on démarre l'application. Donc, c'est les étapes qu'on s'est prises tout à l'heure. Donc, ce que nous dit la doc, je vais la mettre de côté pour qu'on puisse bien voir, c'est qu'ils nous disent, il faut rajouter une tâche qui est démarrer le Dev Tunnel, le Local Tunnel, qui va lui, en fait, appeler les API de Visual Studio pour créer une URL publique et mapper ça sur votre local host. Donc, en fait, ils disent de rajouter une tâche pour ça que je vais copier-coller. Juste après, celle-ci, ça devrait aller. Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Certainement. Non, il me manque la virgule, me dit Copilot. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que me dit la tâche ? Tu as bien le 53 000, c'est bon, c'est le même port. Oui, j'ai le bon port. J'utilise bien TeamAfix, c'est le nom de notre CLI. Donc, on a une CLI qui, tu pouvais l'utiliser pour créer le Dev Tunnel aussi. On dit, ça s'appellera Dev Tunnel. Vous pouvez utiliser NGROC aussi. On a un autre type, si jamais vous avez un abonnement NGROC. Par défaut, le protocole d'accès, donc là, on lui dit de créer du HTTPS, c'est obligatoire parce qu'il faut mettre du HTTPS dans du HTTPS pour que ça fonctionne. Par défaut, on est privé parce que, malgré tout, vous allez exposer votre local host sur une URL publique. Donc, est-ce que vous voulez qu'uniquement vous, en vous loguant, y ait accès ? Mais du coup, ça peut poser des problèmes des fois sur des iframes qui ne sont pas compatibles avec ces trucs-là ou vous switchez en public. En public, ça veut dire que n'importe qui qui récupère votre URL va accéder à une partie de votre local host. Donc, à vous de faire attention à ça. Donc, moi, je vais le mettre en public pour la démo. Ce sera plus simple. Pour la démo. en espérant que Teams finisse par se réveiller. Je vais sauvegarder ici. Il y a un autre truc à faire, c'est que dans le fameux YAML dont je vous parlais, vous voyez à un moment donné que je lui disais va inscrire local host dedans. Là, je ne veux plus puisque je vais utiliser les URL publiques à la place. Et pour finir, ici, comme je l'utilise React et qu'on veut potentiellement le hot reload pour que ça fonctionne bien pour la phase de codage, on va dire, qu'on ne se prenne pas la tête, il faut que je rajoute ce truc-là ici. Et pourquoi il n'est pas content? Voilà. Pour pouvoir accéder à WebSocket pour faire le hot reload. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi, souvent, ce que je fais, c'est que le manifeste, je change la version pour être sûr qu'on passe sur une version différente pour éviter des problèmes de cache. Exactement. Ça, il est sûr de le recharger. Donc là, on va faire F5. Hop là, déjà 2 sur 3, ça va une vitesse. Le NPM install, il ne devrait pas trop... ça va trop changer parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, il va relancer à nouveau l'app Teams avec... Il va réinstaller l'application qui potentiellement a changé. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout faire de sa machine de dev déployée dans le tenant Microsoft. et on va voir tester sur mobile si mon mobile veut bien se réveiller. Hop ! Sinon, vous aurez la vidéo de la doc qui fonctionne au moins. Ça réfléchit. Ouais. Le dieu de la démo ne sont pas avec moi. Ah bah super. Fichtre. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé en plus ça. Pourtant, il est... Ah, qu'est-ce que c'est que cette erreur ? C'est que... Qu'est-ce qu'il me dit ? Il est déjà... Ouais, parce que bon... Il est déjà en utilisation. Parce que si je relance trop tôt, le port n'est pas encore released. Je comprends. Ah, tu retentes ! Ouais, je retente. Attendez, une seconde tentative. Mais sûr, alors. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça, cette délégation. Et donc, là, je suis assez confiant parce que je sens que les planètes sont alignées, tu vois. Ils me rechargent mon Teams et normalement, j'ai la fenêtre de loading de mon app. Voilà, elle est là. Et voilà. Je charge. Donc, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est que ça devrait être la même app. Par contre, voilà, j'ai ce petit warning. Donc, je n'ai pas mis en place l'authentification. Par contre, par défaut, et Ngrok fait la même chose, je crois, maintenant, on vous prévient en disant, fais gaffe, tu es sur le point, c'est une URL publique, mais c'est sur le point d'être dirigé vers une machine localhost. Donc, il dit, potentiellement, c'est peut-être un vilain qui est en train de te faire voler ton identité. Et on voit maintenant, si j'ouvre l'app, que j'ai une URL publique, je n'ai plus localhost. Ce n'est plus localhost. Donc, du coup, ça, ça veut dire que si j'ai de la chance, avec mon... Non, c'est un truc de ouf. Il ne veut pas. Le Teams ne veut pas se relancer. Ah oui, depuis tout à l'heure, ça ne lui plaît pas. Ah, ça y est. Ça y est. Attention, ça va tomber en marche. Ah, ça va tomber en marche. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il voit bien ton app, Steve, en espérant qu'il a chargé la bonne, sauf qu'il n'a pas pris la bonne ? Voilà. Donc, ça, c'est le problème de cache. Il a dû prendre la précédente. Donc, ce qu'on peut faire, c'est retenter et prier que ça marche bien. Donc, j'arrive ici. Je lui dis Teams. Alors, ça, c'est le problème. Quand tu veux faire des démos publiques et que tu n'as pas de slide, il faut... Ça ne marche pas. Écoute, tu sais, ça fait partie du process. Ce que tu es en train de vivre là, la plupart des gens qui vont avoir envie d'utiliser leur application Teams sur mobile, certains auront le même problème. Donc, ils sont heureux de voir que ça arrive à tout le monde et qu'il y a des moyens de les résoudre. Il faut être patient. Et là, on voit que j'ai la bonne version parce que j'ai à nouveau le warning sur mon mobile. Donc, je fais continue. Et là, maintenant, j'ai la même app qui tourne sur mon desktop et dans Teams mobile. Donc, c'est pareil, ça marche de la même manière sur Android, bien sûr. Donc, du coup, ça vous donne une première façon de tester et d'ébouiller sur mobile. et comme j'ai configuré le hot reload, donc on voit là que c'est des lorems Ibsen. Je vais aller modifier le code quelque part où, voilà, c'est ce truc-là. Donc, on va l'appeler Steve Ibsen. C'est mon deuxième prénom. Je sauvegarde. Il devrait générer un reload. Et homme, tu vois que ça a été modifié ici. Donc, vous pouvez commencer à faire du... Voilà, c'est du hot reload. Ça va assez vite. Donc, React recompile, voit les modifications et repart. Et c'est une partie de l'expérience que vous avez maintenant qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps si vous voulez commencer à tester sur mobile une app, on va dire, web. Alors, le problème, c'est que... Imaginons que j'ai un problème de code qui ne fonctionne pas, du JavaScript qui peut être différent entre mon desktop, même si maintenant, il y a souvent Chromium un peu partout. Mais imaginons qu'il y a une différence de CSS ou de JavaScript qui peut être différent ou quel que soit le problème qui peut apparaître. Si vous avez un Android, donc moi, mon seul Android, c'est un Surface Duo, là, que je dois reset parce que, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps de vous le montrer, vous pouvez le plugger et, en fait, j'imagine que vous avez déjà fait ça. Dans ces cas-là, vous allez sur le navigateur, hop, je vais cacher celui-là, et vous allez dans Edge, Inspect ou Chrome Inspect et vous allez voir le device qui apparaît ici quand je vous le branchais en USB et vous allez pouvoir faire du Remote Debug. Donc, vous allez pouvoir avoir la console, modifier, faire du pas à pas dans le JavaScript, etc. Vous pouvez même le faire depuis VS Code si vous cherchez un peu la manière de le faire. Par contre, sur iPhone, je ne peux pas le faire. Donc, il y a un truc qui s'appelle Vorlon.js sur lequel on avait travaillé avec David, Catu, Etienne, Apple Tag il y a longtemps et on l'a mis à jour il n'y a pas longtemps et on voit une démo en fait où c'est moi qui fais tourner une des mêmes applications sur iOS, Android et en fait, la manière dont ça fonctionne, on utilise WebSocket pour injecter en fait une espèce de Remote Debugging simplifié. Vous pouvez avoir accès au DOM et voir juste la console. Des fois, c'est pratique de juste voir la console remote et de voir le nom de l'erreur sur votre iPhone. Donc ça, vous pouvez l'utiliser et l'injecter dans une application Teams. C'est une application Web parce que ça, c'est fait pour débugger des applications Web et je me suis amusé à faire le cacou pour montrer la même app qui tournait sur Tesla et là, on peut le voir rapidement. Vous allez voir que là, c'est la même app que je vous ai montrée et je peux la débuguer à distance sur mon... Vous voyez, c'est le browser de ma Tesla et je peux modifier des trucs à distance. j'ai modifié Your List. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, on arrive au bout. Si ça vous intéresse est-ce qu'on passe plus de temps sur l'expérience des débugs, dites-moi, on pourra faire une V2 parce qu'il y avait beaucoup de contenu et en 30 minutes, je savais qu'on ne pouvait pas tout montrer. Oui, bien sûr. On va voir ça. Oh non, c'est rien. Les petits soucis techniques mais ça vous permet de voir que c'est possible de... Exactement. Et puis, écoute, les soucis sont arrivés mais pourtant, à la fin, on a un résultat. Ça veut dire, on arrive à régler les soucis, ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est incommu. C'est plus drôle que de voir des slides. Large, large. Mais c'est vrai que le cheminement d'arrivée, tiens, on a un problème et finalement, paf, on le résout. C'est beaucoup plus, comment dire, ça ressemble beaucoup plus à la vraie vie que, hey, ça y est, regardez, de là à là, c'est comme un film que tu aurais à regarder. Oui, d'accord. Bon, ben, ça a été enregistré. Non, non, non. Là, c'est du live, c'est du vrai, c'est ça qu'on aime. Du vrai live pour vous. J'ai mis sur le chat le lien de VornonJS comme ça, vous verrez les deux démos de les petites vidéos YouTube qu'on a évoquées ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup. Attends, tu m'envoies un truc. Je suis en train de voir que tu m'envoies quelque chose très bien. C'est la doc. Si vous voulez refaire ce que j'ai fait à la maison, c'est la doc. Pareil, on peut le mettre dans le chat. Je pourrais le mettre. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Et donc, avec la vidéo étape par étape qui vous montre ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Exactement. Vous pouvez contacter David sur Twitter. Davrousse sur Twitter. Je vais vous donner le lien également parce que je suis comme ça. Hop. Et ça arrive. N'hésitez pas. Moi, c'est comme ça que je vois cette formation de David Rousset. Un jour, j'ai vu sur Twitter qu'il a dit « Hey, regardez, je fais ça. J'ai mon application de team sur mobile. On a fait ça pour aider les développeurs. » Je dis « Hey, mais il faut venir voir ça dans notre instant. » Et voilà, nous voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça vous aura plu. On sera certainement une session de... Merci à tous, les amis. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup, David. Avec plaisir. À bientôt. Bye. Salut. Allez, il faut que tu cours. Allez, il faut que tu cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada